bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité générale sur l'enregistrement des frais de transport ou frais de port tout dépend comment vous voulez le dire alors les frais de port on a plusieurs catégories avant de commencer sur l'enregistrement comptable on a ce qu'on appelle le franco de port ce qu'on voit parfois sur des factures donc ça c'est quand les marchandises sont livrées gratuitement donc les frais de port sont à zéro donc il n'y aura pas d'enregistrement comptable on a ensuite le port récupéré ou débours donc dans ces cas là nous avons un transporteur externe par exemple la sncf le train et ben ce transporteur externe va nous facturer en quelque sorte le port et nous nous allons ensuite entreprise le refacturé au client dernier cas le port forfaitaire dans ces cas là les frais de port donc sont facturés avec la marchandise dans ces cas là on a souvent des fournisseurs qui ont eux mêmes leur camion et qui vont nous livrer eux mêmes la marchandise donc maintenant on va voir les cas de port récupéré et de port forfaitaire en termes d'écriture comptable alors on commence avec les ports récupérés au débours on a une petite facture et on va un petit peu anticiper donc on va aller chez du côté du fournisseur et qu'est ce qui se passe en amont bah c'est pas sur cette facture là mais avant tout comme on a un transporteur qui est extérieur va falloir lui payer ses frais de port donc nous on va lui payer donc du transport sur vente pour 50 euros la tv à déductible donc là c'est 50 euros par 20% donc c'est bien 10 euros et on lui devra donc 60 euros à notre fournisseur donc ça c'est au fournisseur de transport nous allons après enregistrer la facture de vente de notre client donc dans ces cas là bas on a bien la vente de marchandises ça il n'y a pas de souci et là le compte un pour le transport sur la vente sera bien transport sur vente on a un compte de charges exceptionnellement au crédit c'est bien rare tout simplement parce que on va annuler ce transport sur vente que l'on avait déjà réglé à notre fournisseur donc là en fait on va faire une opération à zéro dans nos comptes on a ensuite une tv à collecter et pareil la tv à déductible un jeu la nulle et évidemment bas j'ai les 660 euros qui sont facturés à notre client donc comme vous pouvez le voir je joue un rôle d'intermédiaire un entre mon transporteur et mon client ce transport sur vente ne rentrera pas dans mes comptes un comme le système de la tva c'est quelque chose qui va être neutralisé deuxième cas alors le cas chez le client là il n'y a aucun souci j'ai tout simplement mon achat de marchandises il aura son transport sur achat c'est une charge aucun souci il y aura donc une tv à déductible donc pour l'ensemble on intègre aussi bien le transport que l'achat de marchandises dans certaines comptabilités on peut éclater les deux si on le souhaite et il y aura tout simplement donc au crédit un fournisseur pour 660 euros donc voyez sur ce sens là il n'y a aucun souci nous allons passer maintenant au deuxième cas qui est le port forfaitaire alors toujours la même facture ça il n'y a pas de souci donc au niveau du fournisseur qu'est ce qui va se passer quand je vends quand je vends j'ai bien ma vente de marchandises là ici j'ai livré donc par exemple avec mes propres camions donc je facture aussi cette livraison et c'est un produit pour moi et c'est même un produit alors non pas principal mais annexe d'où la racine 708 donc 708 et 5 port facturé port et frais accessoires facturés pour 50 euros donc c'est un produit supplémentaire qui va rentrer dans ma compta et au bout un jeu collecte l'ensemble de la tva pour 110 euros on va voir maintenant très rapidement le cas chez le client ça ne change pas par rapport au port des bourses c'est exactement la même chose j'ai toujours un achat de marchandises un transport sur achat pour 50 euros ma tva déductible et mon fournisseur pour 660 euros ça il n'y a pas de différence un chez le client que ce soit du port des bourgs ou du port forfaitaire quoi qu'il en soit alors comme vous avez pu le remarquer il y a donc une petite subtilité entre les deux types de ports en fait si un petit peu attention mais quand on réfléchit bien c'est assez logique d'un côté je roue je joue le rôle d'intermédiaire donc l'argent ne va pas rentrer chez moi de l'autre côté c'est une activité que je facture donc l'argent rentre chez moi d'où une classe 7 donc vous si vous réfléchissez un tout petit peu c'est assez logique donc j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous en attendant je vous dis à bientôt pour un autre tuto